Bonjour, je m'appelle Anastasia et bienvenue dans ma chaîne. La première chose à faire est de comprendre ce qu'est l'orphisme. L'orphisme ou le simultanéisme est l'un des mouvements artistiques du cubisme. Le Monde a découvert l'orphisme à l'exposition du salon en 1913. Les œuvres de Sonia et son mari Robert ont été largement présentées. Les artistes ont tendance à expérimenter avec la couleur et l'abstraction. Leur travail est peu à voir avec la réalité habituelle, mais était censé être une expression de pure créativité. Sous l'influence d'Apollinaire, ce courant est appelé orphisme. En hauteur, le terme orphisme est appelé doctrine mythique grecque ancien. Également entroitement lié à la poésie. Définition de l'orphisme ou le cubisme orphique est publiée par Apollinaire en 1913 dans un article de l'artiste cubiste. Cette œuvre implique l'art des compositions et des formes qui ne sont pas invités à partir de l'environnement, mais qui sont entièrement fictives par l'artiste. Selon Apollinaire, cela permet de devenir au langage de la peinture aussi universel comme le langage de la musique. Ce qui distingue les œuvres de Sonia Delaunay, ce sont des paires des couleurs opposées et leur rapprochement apporte du dynamisme. L'artiste n'a pas cherché à attribuer la forme, la finitude de la couleur, mais le concept de simultanéisme. Sonia a commencé à travailler sur la théorie en 1910. Elle et Robert ont commencé à repenser du cubisme et à prendre en lignes séparées. En 1912, Apollinaire a vécu dans leur maison et là en profond sur leur transformation esthétique. Le simultanéisme est un principe de représentation simultanée de différents états, objets ou formes. Le contraste simultané est un phénomène dans lequel notre œil, dès qu'il perçoit une couleur, exige immédiatement l'apparition de sa couleur supplémentaire. Et s'il ne s'aperçoit pas, il la produit symétriquement. Afin de voir un contraste plus simple, vous pouvez faire une expérience. Alors, il faut mettre un petit carré noir ou gris sur la grande surface de couleur vie. Puis, suivre attentivement le carré pendant un certain temps. Et dans environ 30 secondes, la vue va créer sur le carré une couleur supplémentaire à la couleur du plan. Si le plan est rouge, le carré apparaît plus vert pour le spectateur. Si le plan est vert, le carré sera rouge. Etc. Sonia et Robert vont avoir un bébé chat. Sonia fait une cuverture pour le nouveau-né combinée des bancs d'olens et avec des fleurs et des textures différentes. Cette cuverture représentait des peintures sur lesquelles Sonia et Robert travaillent. Dans ce travail, vous pouvez voir l'étude de la déconstruction géométrique et de la forme de sa décomposition. Elle crée donc des vêtements simultanés avec le même principe simultanéisme. Une structure se transforme visuellement en verre, triangle, ligne, zigzag, cercle, forme rectangulaire. Pas plus de 5 ou 6 couleurs toujours contrastées. Bleu, rouge, cerise, noir, blanche, jaune ou vert. Sonia a transformé sa garde-robe en avant-garde artistique. Ces robes sont des peintures parfaites pour ses expériences. Les premières expériences sur la création des robes simultanées remont en 1914. Mais le travail s'est arrêté à cause de la nécessité de quitter Paris pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont déménagé en Espagne. Fidèle à son engagement dans la peinture abstraite, elle a créé ce temps des dix ans les plus innovants pendant les années de guerre. De l'impression et de la publicité aux costumes radicaux pour le ballet russe. Les tissus provoquants et les vêtements, faire à la main et prêt à porter. La scénographie et le cinéma et aussi différents intérieurs et même la conception de voitures. Sonia Delaunay est l'inventrice inspirant du dynamisme de la vie moderne. C'est le principal prédécesseur de l'abstraction de couleurs, qui prend au série les produits textiles et l'amont la sensualité fraîche des fleurs dans une transition harmonie entre l'effort. Le concept qui découle de la théorie du néo-impressionnisme. Il est possible de lire plus dans les œuvres de Johann Hitton. Couleur est la peau de notre monde. Delaunay croyant que le mot et le disant étaient d'identifier et d'introduire un nouveau langage visuel. De la peinture abstraite dans la vie quotidienne et d'entendre un public plus large. Elle a participé à l'exposition des arts décoratifs de 1925. Elle a ouvert l'atelier dans lequel elle coopère avec le designer Jacques A. Il a été président du syndicat de haute couture de Paris, dans période de transition de la haute couture à prêt-à-porter. Il attire les premiers clients internationaux comme Nancy Coutard. Un atelier simultané continue à travailler pour le reste de la vie de Sonia. Son travail en design textile a influencé de nombreux designers d'une manière ou d'une autre. Le simultanéisme est évident dans la collection de mots et d'art de Saint Laurent et aussi dans la géométrique pure de Walter Albini. Il y a des formes géométriques. C'est parce que ces éléments simples et contrôlables se sont avérés et appropriés pour la distribution des couleurs qui sont les vrais objets de notre recherche. Mais ces formes géométriques ne caractérisent pas notre art. La distribution des couleurs peut aussi se faire à l'aide de formes complexes comme les fleurs, etc. Un recours à ces formes exigérant un peuple de délicatesse. Seigneur de l'année à la Sopo 1927. Merci pour votre attention et pour votre temps. Écrivez votre question si vous voulez et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...